Et salut tout le monde, c'est XRouge, et on se retrouve cette fois-ci, non pas pour une vidéo test, mais pour même pas un débat, une discussion, de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure de votre écoute, je suis avec Xion XS, salut Xion ! Ouais, salut, ouais, c'est ça, de toute façon j'en ai marre, j'en ai plein le cul de face, je me casse ! Oui, déjà, déjà, donc voilà, c'est tout. Ah, vous avez des cookies, bon, moi je reste à vous. Reste donc, alors c'est parfait, de toute façon on se situe au deuxième tour. Donc voilà, on va nous parler un petit peu, de tout ce qui se trame sur Youtube, tout le monde est un peu sur les nerfs, avec tout ce qui est en train d'arriver, notamment sur le fameux droit à l'image, droit au son, savoir si on est vraiment les véritables auteurs à 100% de la vidéo. Déjà, ça s'était appliqué d'abord sur tout ce qui était le son, et puis maintenant, limite pour nous, qui sommes tous les deux des vidéotesteurs, si on fait une vidéo d'un jeu qui ne nous appartient pas, imaginez, je prends l'exemple, je fais exemple GTA V, eh ben non, je ne suis pas de chez Rockstar, donc la vidéo, j'ai 14 jours pour la justifier avant qu'elle ne soit supprimée malheureusement. Xion, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors moi, déjà, bon, je n'ai pas eu ce problème-là encore, mais je pense que ça ne saurait tarder, parce que je n'appartiens pas à Valve, donc bon, on let's play sur Valve, déjà, vas-y, va te faire, et donc, déjà, on en a beaucoup parlé, en fait, avant de faire cette vidéo avec XRouge, et on arrive à peu près aux mêmes conclusions, le fait est que c'est scandaleux, quoi, parce que c'est pas, enfin voilà, on vous dit qu'une vidéo ne vous appartient pas à partir du moment où vous avez fait 17 minutes de vidéo, et si jamais vous avez eu le malheur de, parce que moi, je me rappelle, j'ai eu une vidéo, justement, une vidéo qui a fait beaucoup de vues, en plus, c'est la vidéo qui a été le plus regardée, sur toute ma chaîne, et elle a été classée comme étant, comme contenant un truc dont je n'avais pas les droits, juste parce que j'avais fait, en voilà, j'avais chanté comme ça, le petit bonhomme en mousse, en et ils ont reconnu, et ils ont dit, ouais, vous n'avez pas les droits, qui vous autorise à chanter cette chanson, donc votre vidéo n'est pas monétisable, donc j'étais là. Ouais, et encore, et encore, toi, ça s'applique, parce que tu monétises tes vidéos, mais moi, comme je l'ai précisé sur ma page, je ne monétise pas mes vidéos, et ça s'abat quand même sur moi, j'ai vu, je m'en étais, je suis un gros capitaliste de merde. Non, voilà, parce que j'avais bel et bien vu la charte de YouTube à mes débuts, parce que j'ai d'abord commencé sur Daily, puis après je suis arrivé sur YouTube, on tourne Zio, tu le sais, mais voilà, quand je suis arrivé, on nous a, enfin, la charte précisait bien que si les musiques ne m'appartenaient pas, on ne pouvait pas monétiser. J'ai décidé donc de, à chacune de mes intros, mettre une musique différente et qui ne m'appartient pas, pour, justement, ne pas les monétiser, même si non, il me prend, et puis ce n'était pas mon but à la base. Mais déjà, donc, vu que toutes mes vidéos, il y a des musiques qui ne m'appartiennent pas, et bien là, déjà, j'ai reçu la demande, figure-toi, pour 64 vidéos sur mon compte de YouTube, je dois en justifier, maintenant, pas moins de 32, à moins de 13, 12h, j'ai 12h pour le justifier. Alors, surtout, là où c'est scandaleux, il y a deux points qui sont vraiment complètement scandaleux, déjà, comment tu veux justifier ça ? Enfin, les vidéos, tu les as mis sur ta chaîne, tu les as produits toi-même, qu'est-ce qu'il leur faut ? Enfin, je ne sais pas, toi, c'est scandaleux. Enfin, il faut que tu montres que tu as un contrat avec la boîte en question, je ne sais pas, enfin, déjà, je ne vois pas comment tu peux faire ça, et puis en plus, tu ne monétises rien, c'est-à-dire, tu fais ça pour ton propre plaisir, bon, moi, je les monétise, mais moi, ce n'est pas par envie d'être riche ou machin et tout ça, c'est juste que si jamais, comme je suis étudiant, on est tous les deux étudiants d'ailleurs, voilà, donc ça peut faire un petit truc, ça peut faire une semaine de cours, soit d'avoir un petit peu d'argent de côté, de plus, machin, mais encore, de toute façon, je ne touche rien, moi, je ne touche rien, je ne touche pas assez sur YouTube pour pouvoir me perdre, pour qu'ils puissent m'envoyer un chèque, de toute façon, et puis, ce n'est pas grave, je continue de faire ça, c'est mon plaisir, mais je trouve ça quand même assez aberrant de voir, rien que pour le, même si mes vidéos, ils me disent, ouais, vous n'êtes pas monétisable, ce qui me choque le plus, c'est qu'ils me disent que, ce n'est pas qu'elles ne soient pas monétisables, c'est qu'ils me disent un truc, et on me reproche un truc que je n'ai pas fait, c'est exactement comme si vous étiez un père de famille, qu'on vous envoie, enfin, exactement, pas vraiment aux mêmes proportions, mais c'est le même sentiment à différentes échelles, quand vous êtes un père de famille, vous finissez en taule parce qu'on vous accuse de viol alors que vous n'avez rien fait, bon, j'exagère énormément, mais en gros, c'est le même principe de base, en fait, on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, et c'est un sentiment que je trouve assez désagréable, en fait. Oui, bien sûr, mais après, c'est ce qu'on me dit, donc déjà, il y avait un article sur Gameblog, en plus, qui disait que même les développeurs trouvaient ça un petit peu assez abusé, bon, parce qu'on ne va pas se le cacher, depuis que Google et YouTube sont ensemble, c'est un peu la merde, genre, rien que quand on est propriétaire d'un compte, t'as vu qu'assimiler le compte avec Google Ad, je ne sais pas quoi, t'as vu le bordel que c'est. Oh non, mais grave, ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous renvoie, on en parlait tout à l'heure, la vidéo de Grette Stéphane, où il en parle justement du fait que c'est devenu vraiment le bordel, sa vidéo, elle est vachement humoristique, donc le lien sera probablement dans le description. Je posterai ta vidéo, bien sûr, je ferai aussi avec une autre vidéo que j'ai prise, qui est de Moa, qui a fait une vidéo qui parle justement de YouTube, enfin qui présente un jeu vidéo, si on devait vraiment se soumettre entièrement à la charte de YouTube actuellement, vous allez voir à peu près, en fait, voilà, moi, par exemple, comment Zio présenterait un jeu vidéo actuel, et en plus, cette loi va être mise en application et va être un peu dès janvier, quoi, dès janvier, après c'est fini, quoi. Là, ça commence. Et donc, vite fait, pour finir sur la vidéo de Grette Stéphane, en gros, dedans, il part dans des délires, genre, il montre un peu comment c'est de s'inscrire sur Google Plus et de poster une vidéo, tout ça, il fait, ouais, alors là, il me demande de remplir un risque satanique, là, il me demande de couper un doigt, bon, c'est n'importe quoi, mais c'est vachement drôle. Oui, mais ça devient aussi absurde que s'il nous le demandait vraiment, de toute façon, on en a cas. Oui, voilà, de toute façon, ça part de là, tu vois, c'est vraiment devenu le bordel, à la limite, il te demande si t'es célibataire ou pas, tu vois, enfin, ce genre de truc, quand même. Ouais, je te parlais des développeurs, justement, voilà, qui ne comprennent pas comment YouTube peut t'en arriver là, et on avait eu, enfin, j'ai lu sur Gameblog que Naughty Dog, Codemaster, Capcom, Ubisoft, enfin, et d'autres gros, gros développeurs, trouvaient ça absolument normal que des Youtubers étaient payés pour des vidéos qui étaient faites sur leur jeu, quoi, parce que ça fait l'un de la pub, quoi, en fait, c'est une sorte d'échange. Oui, mais complètement, c'est totalement... Mais surtout que la plupart des gens, enfin, comme beaucoup de gens l'ont dit, mais je vais le répéter parce que je trouve que c'est quand même un argument de choc et de poids qui pèse vraiment, c'est que la plupart des gens qui hésitent à acheter un jeu, ils se disent, ah, ça a l'air sympa, machin, mais je ne sais pas trop et tout, ben, ils vont voir ce que ça donne dans un let's play, et si ça leur plaît, ils achètent. Donc forcément, ça fait de la pub totalement gratos pour les éditeurs de jeux, quoi, c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est normal que ce soit les gros, gros Youtubers qui soient payés pour faire de la pub parce qu'ils ramènent le maximum de vues pour le jeu. C'est clair, c'est clair. Après, moi, après, on fait cette vidéo, toi et moi, certes, on n'est pas aussi connus que les grands vidéotesteurs, mais après, ça nous touche aussi, enfin, moi, ça nous touche parce que je parle pas du premier de la monétisation qui revient énormément, il donne tout le monde... Et juste le fait que, ouais, t'es censuré parce que tes vidéos vont être supprimées si jamais tu justifies pas, quoi. Moi, je perds carrément mes vidéos, donc, les gars, what the fuck, quoi, je peux rien garder. Donc, d'où tout le monde qui est en train de dire qu'il va y avoir une grosse, grosse migration vers Daily et c'est d'ailleurs un des points dont on va vous parler, Zio et moi, c'est que Zio a déjà commencé à ouvrir sa chaîne sur Daily et moi, je me tâte à refaire mon comeback sur Dailymotion et la chaîne. Ouais, ouais, ouais. C'est... Ouais, parce que, ouais, X-Rouge, je m'avais parlé justement de Dailymotion, tout ça. Au début, moi, j'étais là, ah merde, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je me doutais que j'allais partir sur une autre plateforme et tout, mais c'est vraiment toi qui m'as convaincu d'aller vraiment sur Dailymotion parce que je savais déjà qu'il y était déjà, donc, ouais, ça serait cool. Et puis, ouais, Dailymotion, c'est la seule vraie plateforme, je pense, qui peut, à la limite, entre guillemets, enfin, après, il y a Wattv et tout ça, mais je trouve que Wattv, j'ai zigzagué un peu dans les panels et tout, mais je trouve que, bon, c'est pas pour faire de la pub et tout, mais je trouve que c'est plus accessible Dailymotion. Ça ressemble beaucoup aux panèles de YouTube, c'est juste une histoire de dépaysement, en fait, je serais plus ou moins dépayseur sur Dailymotion. À ce jour, de toute façon, Daily est le premier concurrent de YouTube, si on peut parler pour nous, les Français, parce que, voilà, Daily, c'est français, et puis, la charte de Daily nous protège, elle, quoi qu'il arrive. Si on a le label Motionmaker, ce qui est mon cas, que j'ai pu gagner au cours de cette année de vidéo test, du coup, voilà, si on fait quoi que ce soit, c'est le site qui va prendre pour nous et pas nous, donc, c'est... Ouais, voilà, voilà, c'est cool, ça. C'est vrai qu'au moins, c'est bien d'être protégé, au moins, t'es sûr que tes vidéos, elles vont pas en pâtir, quoi, tu vois, c'est ça, le truc. Et sur Dailymotion, enfin, sur quelconque autre plateforme que YouTube, parce que YouTube, là, c'est bon, je pense que c'est bon, ça va partir en couille, parce qu'ils ont pas compris, c'est une chose que j'avais sorti sur le... Excusez-moi, j'étais en train de voir un coup... Vas-y, vas-y, fais donc, de toute façon, on en parle, hein, on en soit à soi, et... Je n'en peux plus ! Et si vous voulez, donc, j'avais posté un commentaire sur le mur du joueur du grenier, qui, d'ailleurs, est un top commentaire, et là, je me sens plus, j'en ai un à plus. J'ai... Oui, oui, je te l'avais même remarqué, ouais. Je suis un mec, il se sent plus, mais bon, non, c'est vrai, hein, j'ai... Mais bon, bref, c'est pas ça, je suis pas là pour parler de ça. Et, en fait, le truc, c'est que... Ce que j'avais dit dans ce commentaire, c'était que YouTube ne se rend pas compte que s'ils ont autant de visites, c'est parce qu'ils ont des personnalités comme le joueur du grenier, comme Antoine Daniel, comme Mathieu Sommet, comme tous ces gros YouTubeurs, s'ils perdent ces YouTubeurs... Il y a l'une aussi, finalement, qu'il allait devoir trouver... Il se posait la question s'il allait pas devoir trouver un véritable job en dehors de YouTube. Et oui, c'est ça, même le joueur du grenier, il disait que ça le ferait chier, parce qu'en gros, si jamais... Le problème étant que si jamais ils ne peuvent plus être rémunérés par YouTube pour faire leurs vidéos, il faut penser que c'est leur métier, ces gens-là, c'est leur job. Alors, s'ils ne sont plus rémunérés, si leurs vidéos sont instant supprimées dès qu'ils les postent, ce qui se passera, c'est qu'ils vont devoir tout simplement arrêter parce qu'ils devront travailler à côté, quoi. Donc, c'est ça qui est grave aussi, c'est qu'on est en train peut-être de perdre des médias qui nous intéressent et qui nous font marrer toute la journée, quoi. Ouais, ouais, et figure-toi, t'as vu que ceux qui ne sont pas encore touchés parce qu'ils sont sur des lits... Je vais t'en citer deux. Il y en a un, c'est pas du podcast, mais il fait des gros zappings, il est connu d'ailleurs pour ça, c'est Spion, qui fait à la base Dailymotion et qui n'est pas sur YouTube à la base, bon, même s'il en compte, mais il est plus orienté Daily qu'autre chose dans un compte primaire. Et puis après, il y a un autre vidéotesteur qui est très connu aussi sur Dailymotion, c'est BB300. Eux2 n'ont... Je connais deux noms, mais je ne l'ai jamais regardé, pas. Voilà, eux2, ils n'ont aucun souci, alors que pourtant, le zap de Spion, c'est quoi ? C'est des vidéos de Ruskov, que des crashs et tout. Voilà, il n'a pas le droit, normalement, peut-être pas, ça ne lui appartient pas directement. De toute façon, il y a forcément des extraits d'émissions et des trucs comme ça où il y a des files dedans. Et puis il y a des musiques aussi, pendant qu'il passe, il y a ça. Et après, si tu regardes encore... Attends, excuse-moi, je te laisse terminer. Non, 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 mais je te disais, mais eux, ils n'ont pas de soucis, quoi, voilà. Et si tu regardes, il y en a un, c'est encore plus flagrant, c'est le Nostalgia Critique, là, Doug Walker, aux Etats-Unis. Lui, carrément, il fait de la critique de film et il passe des extraits entiers de films et il est sur Dailymotion et il n'a aucune emmerde. Et voilà, il continue. Il a toutes ses vidéos qui sont sur Daily et voilà, ça se passe très, très bien. Et il a toute une communauté de fans qui le suit. C'est d'ailleurs lui qui avait inspiré Joueur du Grenier. Ça, c'est la petite info, si jamais vous n'étiez pas au courant. Et en plus de la VGN, mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas très grave. Et ces gens-là n'ont aucun problème et ils ne vont pas venir sur YouTube, déjà, bon, parce qu'il y a ce souci-là. Et voilà, ils s'en foutent, quoi. Sur Daily, ils en vivent très, très bien. Figure-toi qu'il y a Benzaï... Ils ne sont pas emmerdés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a Benzaï qui a fait un clin d'œil vite fait à ça. Dans ses fameuses... Il fait des chroniques avec... Il présente des films en... Enfin, les chronocritiques, il fait. Ah, oui, c'est vrai. Il a fait une chronocritique sur le deuxième volet de The Hobbit. Et derrière, en vidéo, normalement, il met la vidéo du film. Parce que là, il a mis la... Enfin, il appelle ça la version russe du film, en fait. Pour ne pas être touché par ça. Parce qu'il n'a pas envie d'être... En fait, il n'a pas envie d'être touché, tout simplement. Donc déjà, tu as un clin d'œil des vidéos podcasteurs et tout. Donc, voilà. Après, on aurait pu dire que cette vidéo, voilà, où on s'attend à expliquer ce que veut faire YouTube. Au instant, on n'a pas plus de précision que ça. On est en train de plus subir qu'autre chose. La vidéo est plus faite pour vous montrer notre mécontentement, si je puis dire. Parce qu'on est impuissants face à ça, quoi. Parce que, voilà, c'est... Oui, c'est clair, oui. Il n'y a rien à faire. Pour l'instant, on est obligé de regarder, d'être spectateur de ce que ça s'enflure, quoi. Oui, voilà. Le seul vrai moyen, c'est de faire, finalement, ce que font pas mal de YouTubers et ce qu'on est en train de faire, nous, en ce moment. Le seul moyen, c'est vraiment de montrer qu'on a à notre disposition, en tout cas, c'est faire des pétitions à la limite, ce genre de trucs. Et puis de s'exprimer nous-mêmes sur YouTube s'ils ont la chance de tomber sur la vidéo qu'on est en train de faire, toi et moi, tu vois. On n'est pas plus connus que ça. On est des petits YouTubers. Et pourtant, voilà, ça ne nous empêche pas de nous aussi en parler pour pouvoir débattre. Oui, parce que, voilà, c'est pour vous montrer. C'est une grande famille. Tout YouTube, tout YouTube, voilà, se doit de se respecter. Donc, on parle au monde. Même les gens qui mettent des pouces rouges, on vous aime bien. Vous faites des petits de la légende. C'est grâce à vous qu'on se permet de se faire mes livrer pour ne pas avoir de pouces rouges à la prochaine vidéo. Non, non, moi, c'est grâce à vous que je prends plaisir à bannir des gens de ma chaîne. Oui, encore, c'est parce que YouTube pourra nous fournir la preuve de qui a mis le pouce rouge et qui a mis le pouce rouge. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, j'avais un truc qui est un truc. Bon, je ne sais plus, ce n'est pas grave. Ça va, ça va. Tu avais quelque chose à dire et qui t'a zappé sous le bout. Oui, en fait, c'est ça. J'étais parti pour dire un truc, tu avais t'as parlé et j'ai oublié. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Malheureusement. Non, après, qu'est-ce que je voulais écouter ? Ah oui, si, j'ai retrouvé. En fait, il faut savoir, par rapport à ce que nous aussi, on en parle, étant des petits YouTubeurs, genre moi, sur ma chaîne, je dois avoir quelque chose comme 169 abonnés. Oui, peut-être d'abonnés aussi. Voilà, et c'est grave parce que ça ne touche pas que les gros. Ça touche les gros qui, eux, en vivent, mais ça touche aussi les petits qui se font carrément censurer. On met des vidéos, elles se font instant de supprimer si jamais on ne fournit pas une preuve comme quoi la vidéo nous appartient bel et bien. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, il y a certaines vidéos, j'ai travaillé pendant plusieurs mois dessus. Je prends la vidéo sur Fable, par exemple, c'est deux mois de boulot. Ça me fait chier de voir deux mois de boulot. Fable, l'hoste, vous pouvez la publier en dessous pour se faire un peu de pub parce qu'il faut que les gens la voient et elle est géniale ta vidéo. Merci, c'est gentil. Vraiment, cette vidéo, j'ai passé énormément de dessus. Ça m'a énormément de temps dessus. Ça m'a pris deux mois de la faire, l'écrire, la tourner, la monter, tout ça, c'est vraiment du taf. Et je ne demande rien en retour. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas monétisée, je me suis dit je m'en fous, ce n'est pas grave, je fais ça pour le plaisir avant tout. Et voilà, ce qui m'a fait chier, c'est que je sais très bien que j'ai mis des extraits musicaux dessus qui ne m'appartiennent pas et du coup, j'ai peur qu'elle finisse par être panie à vie. Je vois. Non, mais écoute, de toute façon, je vais te la copier si tu veux la mettre sur ta chaîne pour pouvoir en parler. Mais après, c'est une vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas mettre de musique derrière nous en train de parler. Au moins que ce soit une composition à nous et encore, il faudrait que je la prouve. Est-ce que c'est vous ? Attends, je ne vais pas me prendre en photo avec ma basse ou mon piano. Si, si, c'est moi. Regarde, je me filme en train de la jouer. Oui, mais est-ce que c'est vous qui l'avez composée ? Regarde, j'ai la partition écrite à la main. C'est ça. Oui, mais bon, X-Rouge, vous cachez la moitié de la gueule donc on veut vous voir avec votre casquette sur la photo. Ça fait partie de mon personnage. Oui, c'est abusé. Non, mais tu sais, en fond, je vais mettre genre une image, je ne sais pas, je vais mettre mon logo à moi et que quelqu'un m'a écrit sur Photoshop « Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû le dire parce que sinon, ça y est, il m'appartient. » Tu n'as pas les droits de ton logo. Oh putain, c'est déconné. Il faut absolument que je lui en parle pour qu'elle me file les droits. Comment tu vas finir en enfer ? C'est grave ce que tu fais. Surtout, ça me fait penser à la vidéo, tu te souviens, la vidéo qu'avait faite Joueur du Grenier et tout ça par rapport à Acta genre quand Ujili se retrouve en prison à côté d'un mec « Ouais, moi j'ai violé des femmes, j'ai tué des gosses et toi, tu as fait quoi ? » Moi, j'ai mis un connu sur Internet dont je n'avais pas les droits et le violeur, il lui fait « Au foot, au foot. » Tu me dégoûtes. Je ne sais pas ce qui est en train d'arriver mais c'est pour que c'est aussi peut-être une vidéo d'information je vais la publier sur mon compte YouTube ce débat, cette discussion qu'on a toi et moi sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Dailymotion je vais en fait ça faisait un an que je n'étais pas revenu je vais la mettre dessus et je vais commencer à mettre mes vidéos de YouTube dessus pour pouvoir les sauvegarder parce que mine de rien j'ai fait une soixantaine de vidéos et ce n'est pas rien ça m'a pris un an ce n'est pas pour que ça se soit foutu en l'air en 14 heures en 14 jours comme ils disent Oui c'est ça en plus moi perso j'ai 14 jours moi j'ai 14 heures de délai même pas des jours Oh putain ça c'est pute par contre et après moi par exemple personnellement je ne sais pas bon après c'est un souci technique que j'ai eu mais mes vidéos elles ne sont que sur YouTube c'est à dire que même moi sur mon disque dur je ne les ai plus parce que j'avais eu un crash de disque dur c'est à dire que s'il y a disparaissent de YouTube c'est bon ça part dans le néant il n'y a plus rien j'aurais vraiment bossé un an et demi pour que dalle au final donc ça me ferait un peu chier donc je vais essayer de sauvegarder tout ça de tout récupérer moi j'en ai gardé quelques mais pas toutes donc du coup voilà direction clic converter et voilà je vais garder des vidéos comme ça enfin qu'est-ce que j'y fasse bah voilà c'est ça c'est la merde bougez-vous les amis parce que franchement il ne faut pas se laisser faire c'est vraiment pas le moment il faut vraiment y aller si jamais vous tenez vraiment à YouTube et si jamais vous tenez à la communauté il faut manifester votre mécontentement en postant des vidéos comme celle-là en soutenant d'autres YouTubers qui font des vidéos comme celle-là en mettant du pouce vert sur ce genre de vidéos comme celle dont on a parlé tout à l'heure il faut vraiment y aller parce que sinon ça va être la merde j'ai même pas dit qu'ils en tiennent compte mais au final c'est mieux que de ne rien faire parce que si on fait rien c'est sûr que ça changera rien moi on leur montre qu'on est vénère vas-y on va vous péter la gueule putain sérieux mais n'importe quoi vas-y donne moi ta vidéo donne moi tes likes et tout là si si la famille non mais bon après voilà à la base vidéo pour dire que je vais la poster sur mon compte YouTube je vais la poster sur mon compte daily et puis non mais moi si ça continue bah écoute je vais migrer sur daily déjà vous pourrez aussi me retrouver sur daily pour l'instant il n'y a aucune vidéo sur cette chaîne elle vient tout juste d'être créée elle est toute neuve toute fraîche elle a une peau de bébé comme je t'ai dit tu vas faire un carton tu postes tes interviews avec les plus grosses personnalités du jeu qui eux sont autant dans la merde que nous maintenant il faut dire ah oui c'est clair en plus parce qu'eux ils en vivent nous c'est pas comme si on en vivait qu'on gagnait notre vie avec mais je prends Bob Lennon par exemple que j'ai interviewé c'est son taf et il faut savoir que Bob Lennon que je suis depuis ses tout débuts il était au chômage avant de jouer à Minecraft et avant de faire des vidéos en rencontrant Fanta il était au chômage donc c'est à dire que Bob Lennon je prends lui parmi tant d'autres il va se retrouver au chômage il va se retrouver au chômage si jamais si jamais Youtube ferme les portes donc c'est ça qui est chaud aussi c'est qu'il y a vraiment des gens qui vont se retrouver au chômage c'est comme si vous fermiez une entreprise en vous disant ouais je m'en fous de toute façon moi j'ai fait mon j'ai gagné plein de sous avec ça j'ai tout fermé comme ça je garde tout le blé pour moi et les employés j'en ai rien à branler en fait c'est exactement ça c'est incroyable enfin bon de toute façon voilà comme je l'ai dit je vais la poster sur ces deux channels et puis voilà et que les gens réagissent en dessous les cinq commentaires dites nous ce que vous en pensez parce que c'est un peu pour vous qu'on fait ça aussi parce que si vous continuez à aller sur Youtube c'est un petit peu pour voir les gens que vous voulez si vous voulez pas que ça se stoppe voilà réagissez dites nous ce que vous en pensez tout simplement on n'est pas là les gens que vous voulez c'est un peu pour me voir quand même attends je veux une statue sur Paris demain ok j'irai couler en bronze et je t'en ferai une statue c'est gentil une statue en bronze c'est la minute scato de la vidéo le mec a rien compris une statue en bronze c'est délicieux non mais voilà après on est en train de critiquer les personnes parce que on n'est que spectateur de tout ça donc nous on ne peut rien faire donc voilà c'est pas nous c'est tout le monde il faut que tout le monde se bouge pour dire ce qu'il en pense voilà ouvrez votre gueule un peu liberté d'expression bordel de merde c'est ça bon écoute je crois qu'on aura fait un petit peu le tour Vio ouais voilà on a fait un peu le tour de toute façon ça sert à rien de discuter plus en avant de ça j'avais juste envie de revenir sur 2-3 points dont on a parlé et voilà c'est tout enfin pas de revenir là maintenant mais juste en faisant cette vidéo on voulait juste parler de 2-3 petites choses qui nous ont marqué nous personnellement qui nous ont vraiment choqué nous personnellement si vous êtes d'accord avec nous dites le si vous n'êtes pas d'accord dites le aussi de toute façon tous les avis sont partagés vous êtes bien libres ça nous permettra de comprendre le pourquoi du comment et oui voilà et puis de toute façon un débat ça se fait pas avec des gens qui pensent tous la même chose sinon ça va être vite réglé genre il y a un mec qui va dire ouais moi je pense ça et tout le monde va dire ouais non parce que je ne peux rien mine de rien voilà je nous enregistre avec Skype Recorder donc du coup vous le savez on est sur Skype Xio et moi et là on est je vois la conversation on est déjà à 2h35 donc bon j'ai activé Skype Recorder après mais bon voilà ça faisait déjà 2h 2h et quelques de temps qu'on était en train d'en parler lui et moi donc ouais exactement enfin bon bon évidemment on n'a pas fait que ça on a dit on a raconté des blagues aussi genre sur les canards et tout c'est magnifique pourquoi je ne sais rien ne me posez pas de questions je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça je ne me rappelle pas pourquoi mais bon je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit ? bah rien rien du tout on va oublier oui voilà bon et bien écoute Xio je te remercie du temps que tu as accordé pour qu'on puisse en parler avec plaisir en fait à la base lui il voulait que je me casse pour aller dormir donc moi je dis non je reste tu es sûr parce que là actuellement il est 2h20 du matin donc je suis sûr t'as cours demain tu veux vraiment oui ben oui la vie est belle les oiseaux chantent j'ai des partiers dans une semaine c'est magnifique ben oui t'inquiète de toute façon j'étais en train de bosser avant on a foutre moi ok bon écoute merci beaucoup Xio un plaisir merci à toi de m'avoir permis de l'ouvrir la boîte à camembert et puis de montrer que ça pue normal merci à vous tous de nous avoir écouté pendant cette vidéo audio sur ce restez à l'écoute pour d'éventuels de nouveautés très prochainement merci encore à toi Xio et à tout le monde à la prochaine les jeunes pour d'éventuels pour d'éventuels